je me disais là je fais un an avec la KF500 les pour et les contre t'imagines si on faisait la même chose au bout d'un an de mariage ou un an de pax et oui un an avec Cunégonde les pour et les contre oui Cunégonde je sais si il y en a un de vous qui fait ça alors d'abord avant de le faire il me donne ses coordonnées complètes que je prenne une assurance via son nom quand même je passe la vidéo sur ma chaîne voilà et salut les boiseux et les boiseuses voilà alors aujourd'hui en fait un an un peu plus en fait parce que de mémoire je crois que je l'ai eu en juin 2021 puisqu'on est en 2022 et ça fait 14 mois mais comme je ne l'ai pas installé tout de suite que voilà je n'avais pas le kit de déplacement etc on va dire que ça fait à peu près un an je vous fais comme les huîtres l'année à 14 mois 14 à la douzaine allez hop c'est à promo voilà donc un an avec la Felder KF500 bon je ne vais pas vous raconter de conneries globalement je suis content voire même je suis très content ceci dit il y a des points qu'on peut améliorer on va discuter un petit peu tout ce qui m'a plu et tout ce qui m'a moins plu oui parce qu'aujourd'hui politiquement on ne dit plus ce qui m'a déplu déplu tu vois c'est pas bien c'est négatif tout ça on dit ce qui m'a moins plu alors si tu es encore plus politiquement correct tu te dis ce qu'on peut améliorer voilà c'est comme quand tu vas voir ton chef au boulot il te dit c'est perfectible ça veut dire c'est limite quoi parce que perfectible ça veut dire qu'on peut le rapprocher de la perfection si on te dit ça comme ça tu as tendance à penser je suis pas mal quoi non quand ton chef il te dit c'est perfectible ça veut dire que tu n'as pas fait de la merde mais pas loin donc on va regarder ce qui est bien et ce qui est pas bien je prends mon papier parce que j'ai pris des notes les caractéristiques je vous laisse aller voir sur le site du fabricant c'est marqué dessus moi ce que j'aime bien quand même vraiment en termes de capacité de coupe c'est qu'elle monte à 100 mm de coupe en menuiserie je pense que c'est largement suffisant après on se retrouve dans des trucs c'est plus pour faire des grosses pièces de charpente ou ce genre de trucs bon l'inclinaison 0.45 marche bien je suis assez satisfait de ça aussi l'agrégat de scie circulaire il est quand même c'est quand même un truc voilà solide on est dans la gamme professionnelle de Felder même si on n'a pas tous les derniers raffinements les machins numériques tout ça on est quand même sur du truc rien à dire là dessus je ne vous parle pas des lames je vous ai déjà parlé des lames dessus je mets du Freode je crois savoir que chez Felder ils livrent leurs machines avec des lames soit Freode mais ils ont enlevé la marque soit Leitz qui sont de très bonnes marques parce que ce serait quand même dommage de faire passer son matériel pour un matériel moisi alors que c'est juste à cause d'une lame de mauvaise qualité donc je vous redis prenez des lames de bonne qualité pour avoir la meilleure scie du monde si votre lamelle ne coupe pas vous allez faire de la merde ce qui m'a moins plu dans cette histoire c'est le volant comme ça qui n'est pas fixé sur l'arbre je trouve ça un peu dommage parce que il y a juste une petite goupille là vous venez comme ça dessus ça tourne il n'y a pas de problème c'est de la bonne mécanique je n'ai pas de soucis mais le nombre de fois où je tourne dans le vide parce que je ne suis pas de taff à enclencher ou alors que le truc il me reste dans les mains moi j'aurais préféré les mêmes volants que vous avez ici à l'avant avec la poignée qui se plie voilà ça j'aime bien celui-là il est pour l'inclinaison j'ai trouvé un tout petit peu dommage cette histoire de volant voilà celui-ci et je crois que j'en ai un du même type là-bas je vais les vérifier donc les volants comme ça je me demande si d'ailleurs je ne veux pas faire un truc pour qu'il soit fixé à demeure et que je ne prenne plus la tête parce que je ne vois pas trop l'intérêt en fait d'avoir des volants amovibles là à ces endroits-là et à la rigueur si on veut les rendre amovibles une petite goupille traversante et puis c'était cool donc voilà donc ça j'ai cité un petit peu ça m'a voilà donc je vous avais montré aussi alors je remontre mais je vous avais aussi montré je vous mets les les liens dans la description je vous avais aussi montré c'est pour la partie rainurage à plat donc ça c'est vraiment bien parce que pour les rainures en plein panneau y compris en série on avait fait j'avais fait une vidéo dessus donc je vous remets les liens dans la description bon par contre là dessus ce que j'ai pas aimé c'est que alors il livre cette pièce là avec puis vous savez dans la vidéo je vous avais montré il faut l'initialiser en quelque sorte et ben l'autre jour je ne sais plus que je fabriquais ben je l'ai fait tomber voilà et ça s'est cassé net alors pour ça voilà ça m'a un peu déçu et puis quand je l'ai initialisé pareil ça s'est arraché là donc je vais en recommander une paire une peut-être deux j'ai l'impression que ce matériau qui est là est plus solide que celui-ci j'aurais pu l'utiliser même est-ce que ça aurait pas abîmé les lames je sais pas voilà donc celui-ci c'est cassé net donc Felder si vous me voyez comme je parle encore une fois de vous c'est pas cher de me renvoyer un 2 ça me fait plaisir sinon je les commanderais alors je sais pas ce qu'on peut faire pour que ça se casse pas bon ça gêne pas le fonctionnement à la limite alors l'inciseur pareil bon on va pas se mentir un inciseur un inciseur c'est délicat à régler par contre c'est extrêmement efficace pour inciser non pour tout ce qui est mélaminé etc c'est vraiment pas mal j'ai fait des tests avec vous vous souvenez on en avait discuté c'est vraiment bien en plus les réglages de l'inciseur donc les petits réglages micrométriques que vous voyez ici on les voit oui on les voit un petit peu en bord du champ je suis bord cadre comme on dit dans le métier vraiment bien les réglages nickel rien à dire donc il y a tout le tout le machin là c'est expliqué donc en gros il y a la hauteur devant derrière et largeur voilà plus les bagues intermédiaires micrométriques pour faire la haute l'épaisseur de l'inciseur exactement comme on veut par rapport à ce que au trait de ci je rentre pas dans le détail mais voilà l'inciseur super content on peut l'utiliser avec des lames je crois jusqu'à 30 cm il me semble donc c'est vraiment pas mal surtout que une lame de 30 cm pour couper du méla c'est bien rare qu'on coupe du méla de 10 cm d'épaisseur autre truc que j'ai pas marqué sur mon papier mais j'en parle aussi parce que vous voyez le tuyau il est là vraiment il faut bien qu'il soit quelque part donc autre truc que j'ai pas marqué sur mon papier la puissance du moteur là aussi c'est pareil j'ai quand même réussi à la caler une fois ou deux bon j'étais dans des épaisseurs de fou j'étais de travers avec le bois etc donc ça a fini par caler la lame mais j'étais quand même voilà ça marche bien je pense qu'en 3,80 elle marche encore mieux le frein moteur donc fin de sillage le truc il met pas 8 jours à s'arrêter donc si vous voulez approcher les doigts vous n'avez pas besoin d'attendre pendant longtemps du coup pour la sécurité c'est pas mal parce qu'on en est toujours un petit peu enclin n'est-ce pas à dire non mais j'attends que ça se finisse j'attends pas que ça se finisse je suis pressé et c'est là en général qu'on se fait mal X-Roll là j'ai marqué X-Roll X-Roll c'est le système du chariot franchement X-Roll il n'y a rien à dire ça bouge pas il n'y a quasiment pas de jeu là je je force en bout rien qui bouge ni dans un sens ni dans l'autre je peux m'asseoir dessus je peux mettre des pièces lourdes alors il est doublement avantageux puisque bien sûr j'ai la toupie au bout donc pièce longue à la toupie vous voulez je ne sais pas moi faire un contre-profile ou toupiller en bout d'une pièce de 2 mètres genre un montant de porte ou un truc comme ça ça dépend plus de la longueur de votre pièce que de la longueur de votre pièce de votre local que de la longueur de votre pièce de bois voilà il est comme au premier jour c'est à dire qu'il voilà par contre ça roule tellement bien que vous avez intérêt que votre scie elle soit de niveau parce qu'elle est un peu penchée il va dans le sens de la pente donc là vraiment très content notamment quand j'en suis à couper j'en sais rien moi vous voyez voilà vous vous souvenez peut-être quand j'ai fait la bibliothèque je suis parti sur des panneaux de cette épaisseur là ou quand j'ai fait la porte coulissante bon bah quand vous avez un plateau comme celui-là le X-Roll il vous maintient le plateau sur la longueur ça fléchit pas ça bouge pas bon sachant qu'ils ont aidé avec le bras support qui est là si on le voit sur la vidéo on le voit un peu là le bras support voilà donc il marche aussi très très bien très content alors un truc à deux balles mais le bras support ici là il y a un petit aimant donc si jamais j'enlève ça parce que parfois on peut être amené à l'enlever et bien je range le bras support contre la scie et il se balade pas comme ça voilà l'aimant le plaque et on n'en parle plus je dis un petit aimant il fait quelques kilos de force le aimant donc ça pas de problème ça marche bien le guide de coupe parallèle bah pareil quand la machine est propre quand elle est sale des fois il galère un peu mais bon il grince donc quand la machine est propre voilà sachant qu'ici dessous ils ont prévu une roulette et ça c'est plutôt bien pareil alors au début j'y croyais pas parce que la lecture se fait sur la règle qui est là et donc moi bêtement au début je me disais il faut que je lise le long du rail puisqu'en gros on le met là et on vient lire ici du coup je sais pas si on voit sur l'autre caméra oui on y voit donc on vient lire vraiment en mettant son oeil là et bien en fait c'est très précis je veux dire là dessus il n'y a pas de problème non plus d'autant plus que il y a un blocage qui est bien fichu puisque ah bah tiens j'en profite pour vous montrer le fameux 8 volant qui s'en laisse tout seul donc ça ça m'énerve je reviens ça m'énerve ici j'ai un blocage tac et après je peux faire du réglage micrométrique avec cette molette donc là on est très précis et on peut ajuster ces largeurs de coupe pile poil l'autre truc tout bête mais ça c'est un truc que j'apprécie vraiment pourtant c'est pas grand chose et puis c'est pas un argument de vente c'est que je peux ranger mon inciseur mon guide parallèle très facilement puisqu'en fait il suffit que j'aille jusque là que je le déverrouille tac et voilà et ça ça c'est vachement bien parce que du coup et bien il traîne pas j'ai pas besoin d'avoir un endroit pour savoir où je vais le mettre ça me bouffe pas une place je sais pas où je pourrais faire un truc du mur machin mais je vais déjà avoir suffisamment de choses à ranger ici voilà parce que de la place vous savez ce que c'est on en a jamais assez donc du coup je le mets là et pour le remettre pareil hop alors petit bémol quand même et je profite que la caméra n'est pas trop loin le bouton de marche arrêt il est là et ça je sais pas ah oui ils l'ont mis contre la machine il faut bien le mettre quelque part mais moi je l'aurais plus vu il me semble qu'ils font des modèles qui valent trois fois pour celle-là ou il est par là ou il y a un truc comme ça je sais pas j'aurais vu un truc peut-être plus pratique par ici quand même parce que là toujours en train de faire des acrobaties pour aller le chercher ou alors carrément le mettre par là vous voyez plus sur les parce que souvent je le cherche quoi voilà tel qu'ils l'ont pensé ils l'ont mis à l'endroit le moins chiant voilà je suis en train de réfléchir et je me dis si on le met ailleurs on est embêté pareil voire même on va aller le chercher parce qu'il va falloir se pencher par là-dessus c'est pas terrible puis en plus si vous êtes dans un atelier à plusieurs vous penchez ou sait jamais qui est derrière peut-être dangereux bon après vous avez l'option qui font chez Felder avec le panneau de commande qui arrive juste ici qui est suspendu au-dessus du truc et voilà j'ai envie de dire il y a mieux mais c'est plus cher et enfin je vous avais parlé donc cette chose donc kit de déplacement en option voilà qui vient se se clipser ici sur le je ne vous refais pas la démo j'avais fait une vidéo là-dessus bon seul bémol de ce truc-là il faut trouver un coin pour le ranger voilà donc le kit de déplacement pour quelqu'un comme moi qui suis dans une petite pièce qui veut pouvoir faire dépasser les pièces par la porte qui est là quand j'ai des pièces trop grandes on pourrait dire c'est indispensable mais on n'est pas loin de ça et puis surtout ce que j'ai centré dans la pièce par rapport au débattement du chariot c'est l'agrégat de scie quand je toupille l'air de rien le fait de décaler de aller 40 sur l'aller-retour ça me fait un décalage de quasiment 80 puisque je perds 40 d'un côté et que j'en repère 40 de l'autre c'est pas terrible donc le fait d'avoir le kit de déplacement me permet de recentrer la toupie au milieu de la pièce et de pouvoir faire les mêmes toupillages que quand je fais des sillages donc ça pour moi c'est super important j'ai qu'un seul regret c'est que je ne l'ai pas pris quand j'ai acheté la machine je l'ai pris après ça ne change rien vous allez me dire mais au début si je l'avais eu je pense que ça m'aurait bien arrangé donc du coup voilà je peux déplacer ma machine comme je veux il y a juste à enclipser le guide et c'est tout il n'y a pas besoin de dévisser des roues je ne sais pas quoi donc ça on va clipser le timon pardon c'est timon le mot que je cherche ici quand même il y a des accessoires dont je vais parler parce que c'est quand même important je ne sais pas pourquoi j'ai un peu de poussière d'ailleurs parce que comment dire s'il n'y a pas de scieure sur une scie c'est un peu louche c'est un petit peu comme si vous allez faire du ski et sur la brochure publicitaire pour louer le truc il n'y a pas de neige ça va refroidir un peu butée de délignage super utile marche bien costaud ça s'insère dans le rail c'est fait en 3 secondes voilà pas plus à dire là dessus royal donc ce presseur là super costaud en fait même je vais vous dire il est même trop costaud moi le vendeur il m'a dit faites attention quand vous pressez là avec le levier parce que si vous n'avez pas pris suffisamment de marge par rapport à votre pièce de bois vous pouvez éventuellement abîmer le chariot par rapport à ce qui se met dans la rainure en fait puisque les efforts ici deviennent en fait très important donc j'ai fait attention mais hormis le fait qu'il est de trop bonne qualité entre guillemets nickel c'est super solide ça ne bouge pas je suis content parce que je suis content parce que j'ai toujours eu des problèmes en fait avec ce genre de truc j'ai toujours trouvé que ce n'était pas assez rigide et en fait au moment où tu fais levier tu as l'impression que tu vas un peu plier le truc et des fois même ça l'abîme alors bon du coup tu ne sers pas trop ta pièce de bois c'est dangereux enfin voilà et celui-ci il n'a pas ces inconvénients là il ne bronche pas bon de toute façon j'ai eu des sections donc rien qu'au poids de toute façon je sais bien que ce n'est pas vendu au kilo mais quand même donc ça c'est pour la partie-ci alors autre truc qui est bien c'est que la course de la lame est suffisante pour que quand je descends et bien il n'y a plus rien qui dépasse alors au niveau un petit regret le premier regret que j'ai en termes en ce qui concerne l'autonomie non l'ergonomie en ce qui concerne l'ergonomie c'est que ce volant là qui est devant il sert à régler l'inclinaison pour moi c'est ce qu'on règle le moins souvent et celui qui est un petit peu moins facile d'accès il sert à régler la hauteur un peu comme sur la partie ici et ça c'est un peu dommage en plus de ça comment on a tendance à aller sur celui-ci quand on n'a pas l'habitude et bien forcément si on modifie l'écarage il faut le refaire l'écarage de l'arbre par rapport à la table alors là je vais me mettre sur le côté voyez-vous alors un truc que j'aime bien quand même il faut être honnête ça change du monde des toupies que j'avais connues jusqu'à présent ça au début ça surprend un peu mais voilà ce que j'aime bien c'est que l'arbre est complètement immovable alors pourquoi ça c'est intéressant parce que selon les outils qu'on va utiliser quand on commence à empiler des disques pour plein de raisons ça peut être pratique d'avoir deux arbres avec déjà les disques qui sont prêts et calés sur l'autre arbre et on a juste voilà tac à changer de à changer les disques après à part ça tout est de super qualité alors la hauteur utile on peut avoir jusqu'à 100 mm d'outils au dessus de la table pour moi c'est suffisant après quand on commence à faire de la fenêtre des trucs comme ça ça peut être limite pour ces portes fenêtres quand on fait du toupillage vous savez les profils qu'il y a en bout pour les assemblages d'angle type enfourchement multiple ou ces trucs là là on peut être amené à avoir besoin de plus bon je pense que le menuisier qui fait ça il n'a pas ça il a la toupie modèle au dessus et puis il n'a pas un combiné en plus il me semble que l'ouverture du puits c'est 180 mm j'aurais aimé un peu plus parce que ça ferme la porte à certains outils que je pourrais avoir alors autre petit point de détail pour bouger le guide de la toupie pour le déplacer il faut des bras alors deux idéalement un de chaque côté si tu as déjà attaqué la muscu c'est mieux voilà il doit faire son poids je ne l'ai jamais pesé donc après il faut l'enclencher je ne sais jamais comment ça marche je le soucle voilà une fois qu'il est à sa place et bien tout va bien voilà donc il y a un bon diamètre de l'aspiration derrière donc pareil les pattes vis sont de bonne qualité ils sont chanfreinés au bout donc on les trouve facilement on ne se pose pas de questions pour visser voilà donc en fait ici j'ai un guide qui est vraiment pas mal parce que si par exemple je mets un outil de 100 mm de diamètre je pose mon outil je règle ça à 100 mm et tout de suite je sais que je suis affleur de mon guide devant puis dans l'ensemble le guide est vraiment de super qualité les deux joues restent bien parallèles ici j'ai un guidage pour faire mes rattrapages de des affleurs quand j'enlève de la matière sur une pièce pour récupérer l'autre côté et que la pièce soit bien plaquée contre le guide de sortie donc c'est le même principe que sur une raboteuse en quelque sorte si par exemple j'enlève 5 mm il faut que ce guide là il soit avancé de 5 mm pour que quand ma pièce elle sorte elle tombe pas dessus comme ça parce que sinon après on n'a pas la même épaisseur tout le long et en plus on talonne en bout de pièce voilà donc ça c'est bien parce que ce réglage là qui est là en fait il est très précis et pareil la lecture est vraiment nickel c'est impeccable sachant qu'on a comme sur un pied à coulisses on a même les dixièmes qui sont disponibles avec l'échelle à décalage de lecture comme sur un pied à coulisses au cinquantième en fait si vous ne savez pas ce que je veux dire par rapport aux échelles à décalage de lecture sur les pieds à coulisses à un cinquantième vous laissez tomber votre pied à coulisses digital et puis vous allez voir un boomer et puis vous lui demandez comment ça se passe en plus les joues sont grandes je ne vais pas le mettre sous la main mais là voilà une bonne longueur de joue je trouve que c'est important aussi sachant qu'ici pour ceux qui ne connaissent pas l'objet ici là j'ai pris l'option rallonge de table parce que sinon ça s'arrête là donc ça peut éventuellement tomber un peu dans le vide et puis bien sûr on profite du chariot X-Roll pour faire le toupillage par exemple si jamais vous avez besoin de de tenonner des pièces à 45 il vous suffit de régler ce guide là à 45 et vous tennez vos pièces sans problème et vous profitez encore une fois de la même précision de la même façon pour les butées j'ai oublié de le dire tout à l'heure aussi les deux butées qui sont là sont extrêmement précises la rigidité est bonne il n'y a pas de jeu dans ce sens là pour la rotation voilà elles vont bien jusqu'en bas donc les pièces ne peuvent pas passer dessous sauf si la pièce est trop souple et qu'elle bascule dans le vide aux endroits où il n'y a rien pour la tenir mais ça c'est inhérent à tous les sites ce type là on peut le mettre devant on peut le mettre derrière enfin ça j'en suis aussi très content il est très précis les lectures sont nickel sur l'échelle qui est là c'est réglé d'usine j'ai rien eu à faire c'est tombé parce que c'est ce que je fais le mieux pouvoir profiter de ce chariot pour tout piller c'est super agréable et bien entendu on va quand même bon alors ça aussi ça j'en ai pas parlé mais ce que je suis en train de faire là avec mon ancienne toupie ici je pouvais pas le faire ça c'est le verrouillage du chariot ça c'est pareil voilà donc l'entraîneur c'est ce que vous le connaissez je vous ai fait une vidéo où j'en parle d'ailleurs comme ça en fait voilà donc c'est un truc dont je suis super content ça marche parfaitement bien le seul truc qui me chiffonne un petit peu c'est pour changer les vitesses alors on a on a deux vitesses avant deux vitesses arrière tout le temps juste au bouton voilà par contre pour avoir plus de vitesse il faut enlever ce boulon là et il y a un jeu de pignons à bouger et vous avez le rappel bien sûr des réglages des pignons en façade de l'entraîneur évidemment voilà ceci étant dit il est lourd il est stable alors là pour le coup lourd c'est plutôt une qualité donc il est lourd il est stable mais c'est pas comme pour moi pour moi c'est pas une qualité moi je suis lourd mais c'est pas une qualité j'ai faim j'ai faim j'ai faim j'ai faim on peut se tutoyer ? ouais sympa t'es lourd donc il est lourd il est stable voilà il entraîne très bien les pièces les rouleaux il y a les trois rouleaux il n'y a rien à dire c'est impeccable voilà pas dire mieux il tourne aux vitesses qu'il y a besoin etc les réglages sont précis toutes les manivelles qui ont été prévues sont prévues impeccables enfin je veux dire voilà quand je tourne une manivelle sur ce truc là encore je ne me pose pas de question ça monte tranquille ça descend tranquille il n'y a pas de problème vous voyez là j'ai juste serré un peu et déjà ça ne bouge pas c'est super rigide donc ça c'est vraiment important ce truc est d'une très très bonne qualité l'autre que j'avais avant à côté de ça c'est un jouet je ne dénigre pas il fallait bien que je commence aussi donc ça super pour la série de pièces tout ça pour la sécurité pour pouvoir usiner en avalant alors que c'est interdit à la main bien sûr pour tous les portes outils que vous pouvez avoir en entraînage mécanique parce que c'est quand même moins cher de ne pas acheter les contrefers et bien du coup vous utilisez l'entraîneur et non seulement vous n'avez pas payé les contrefers mais en plus on ne peut pas vous dire oui attention tu vas te faire mal le doigt voilà donc là dessus rien à dire et du coup comme je peux verrouiller le chariot je suis par là comme je peux verrouiller le chariot je peux utiliser l'entraîneur sans que le chariot se balade tout seul je verrouille le chariot je pose mes pièces et ça roule tout seul vous savez je m'en étais servi dans une vidéo pour la porte coulissante elle fait les assemblages d'angle les assemblages pour faire le panneau de la porte on a fait les comment ça s'appelle les entures trapézoïdales je vous mets les liens des vidéos dans la description ah et puis autre point important je vais enlever l'entraîneur momentanément pour vous montrer ça un truc pour moi qui est important et que je n'avais pas non plus sur l'autre c'est ces deux petites molettes à déverrouillage rapide qui me permettent tout de suite d'avoir un accès assez large ici et ça j'ai énormément apprécié aussi donc pour le changement d'outil c'est quand même vachement important oui je suis derrière les colonnes de l'entraîneur si vous me cherchez par contre s'il y a du travail vous ne me cherchez pas je ne suis pas là donc voilà ça j'en suis vachement content et puis de la même façon je suis quand même assez content parce que oui je dis beaucoup que je suis content dans cette vidéo c'est parce que quand je suis content je vomis et là je suis hyper content ça paraît pas mais mon ancien guide avançait toujours plus ou moins en crabe je n'étais jamais parallèle au bord ce n'est pas forcément grave parce que le truc qui est là est rond et celui-ci je l'avance ou je le recule comment non non personne ne finira cette phrase parce que vous êtes des gens bien donc je l'avance ou je le recule et il est toujours parallèle au bord de ma table donc ça c'est important parce que selon comment je vais passer mes pièces selon comment j'arrive avec mon guide perpendiculaire je ne me retrouve pas en train de buter contre les joues je n'ai pas besoin de mettre les joues droites elles le sont par défaut ça c'est à cause du guidage qui est là derrière je ne sais pas si vous le voyez j'espère que oui voilà qui est sur la table et qui permet justement ça et qui donc dispose lui aussi d'un guide micrométrique là voilà pour avancer ou reculer comme on a envie plus ou moins alors avant de guider micrométrique il faut d'abord verrouiller cette poignée donc voilà vous faites votre réglage au poil au poil et ensuite vous verrouillez votre truc et là voilà vous êtes bon vous pouvez y aller donc ça c'est vachement bien parce que des fois on va avancer vous savez d'un petit dixième ou d'un quart de millimètre un petit truc comme ça et à la main c'est toujours un petit peu compliqué on tapote mais c'est jamais super précis donc avec ça et bien pareil pas de problème et bien sûr les manettes indexables je peux les voilà les sortir comme ça et comme ça je mets mon 8 voilà donc ça j'en suis content aussi après j'ai envie de dire oui le guide est vachement lourd mais c'est vachement bien parce qu'il est lourd mais c'est pas bien parce qu'il est lourd voilà toujours le même problème on a fait à peu près le tour pour la partie toupie donc globalement vous vous en doutez je suis vachement content parce que quand on passe de Jean Lébéniste je vais enlever mon traîneur parce qu'on ne se voit plus là chers amis voilà donc je disais oui évidemment je suis content je passe de Jean Lébéniste ou Game Maker chez Alls Profit ou autre parce que c'est quand même tout la même fabrication il ne faut pas raconter n'importe quoi non plus c'est d'ailleurs pour ça que je n'avais pas voulu racheter du Maker chez Alls Profit puisque je partais de Jean Lébéniste qui ne me convenait pas parce que pas rigide parce que qualité de fabrication trop basse mais après quand on n'a pas le budget des fois on ne peut pas se payer mieux au début je ne pouvais pas avoir mieux encore une fois je ne dénigre pas il est bien fallu que je commence mais moi je voulais monter en gamme donc du coup voilà pareil alors même si elle est de bien meilleure qualité que les gammes que je viens de citer la gamme Hammer chez Felder ne me tentait pas trop non plus voilà c'est pour ça que j'ai préféré partir là-dessus voilà donc j'en suis très très content globalement mais parce qu'il y a toujours un mais il y a ces quelques petits inconvénients que j'ai mentionnés donc sur des problèmes d'ergonomie etc après il faut toujours remettre aussi les choses un petit peu dans leur contexte c'est un combiné toupie si donc sur un combiné il y a forcément des compromis un compromis c'est pas forcément une chose due et des choses comme ça qu'on est obligé de faire pour que la machine existe parce que sinon on fait une toupie avec toutes les fonctionnalités dessus d'un côté de l'atelier une si avec toutes les fonctionnalités dessus de l'autre côté c'est ce que j'avais auparavant je me suis vite rendu compte que de toute façon je pouvais enfin j'avais pas la place quoi ou alors la toupie elle était sous utilisée ou mal utilisée là au moins quand je toupie je suis dans des choses précises et ça c'est ce que je souhaite si sur la toupie quand même un dernier point le réglage des vitesses se fait par courroie il faut quand même faire un petit peu du quatre pattes là-bas-dessous pour aller régler les vitesses avec les courroies surtout avec la rallonge de table que j'ai mis l'accès est pas forcément évident évident je vais pas forcément vous faire des gros plans là-dessus parce que bon les gros plans sur moi qui suis à quatre pattes on a vu mieux je pense et voilà je suis obligé d'aller par ici même si vous ne voyez pas quand je parle j'ai envie de dire il est de bon ton de redescendre l'arbre complètement pour faciliter l'accès aux courroies donc ça c'est pas voilà donc voilà et si je voulais dire aussi inclinaison de l'arbre à 45 degrés sur mon ancienne toupie je crois que c'était maximum je sais plus 30 il me semble et c'est un petit peu dommage parce que pour être tout à fait franc c'est quand même assez fréquent qu'on fasse des trucs à 45 plus qu'à 30 donc là aussi il est assez content de cette fonctionnalité là d'autant plus qu'au lieu d'avoir 36 machins à chanfreiner à tous les angles et bien on en a qu'un seul on le met à l'angle qui nous intéresse et puis c'est plié et voilà du coup je peux faire mes chanfreins on bouffe tout comme j'avais fait pour la bibliothèque sauf que là je voulais des angles à plus de 45 degrés donc j'ai mis la pièce verticale mais ça marche quand même voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là dessus donc c'est un petit peu ce que j'aime bien avec cette machine c'est que c'est costaud je peux grimper dessus voilà il y a quand même 80 kg à poser ça bouge pas vous voyez X-roll c'est bien ce truc on se pose pas de questions globalement je suis très content je vais peut-être faire un petit ieste là moi ouais t'imagines tu fais une vidéo un an avec Cunégonde bon alors côté sexe c'était bien c'était pas bien ça c'est bien ça c'est pas bien il y a des positions qu'elle connaît pas il y a des positions pas ergonomiques tout ça bon alors en accessoire il y a la belle-maman bon ben la belle-maman c'est un accessoire un peu bas de gamme et puis motorisation ben voilà toujours pareil c'est pas très endurant après pareil facilité de nettoyage donc tout ce qui est vaisselle, ménage etc comment ça se passe je pense me faire des amis bref pas toujours facile quand même la vidéo un an avec j'en ferai d'autres pour d'autres appareils notamment il y aura la ponceuse Mirka parce que pour l'instant j'ai juste fait du déballage du unboxing du déboîtage j'aime bien dire déboîtage cette vidéo est terminée barrez-vous de mon atelier merci bien cordialement jeep 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 la jeep de dud j nada